Et une nouvelle fois, c'est trois actions offensives, trois pertes de balles pour le PB86. Cette fois-ci, ça sera sanctionné, les premiers points de cette rencontre pour Vincent Fendelet. Ça sera manqué, bien battu, Balikoulibaly, on va pouvoir retrouver Charlie Pontins et son fameux flotteur, la spéciale. Ils sont rapides, il va falloir réussir à se poser. Ils essayent aussi de provoquer et c'est gagnant. Nouveau panier pour Vitré qui provoque en même temps la faute de Balikoulibaly et qui leur permettra de se positionner sur la ligne des lancers francs. C'est un N1 pour Noah Burel. Et Kiss qui a un contre un à jouer sur un quart de terrain rien que pour lui et il va transformer. Et Noah Burel. Marcus Redford qui prend le temps, qui va attaquer sur Sarvin gauche et allait finir. Il réclame la faute mais il n'en sera rien. Ce sera manqué, rebond de Kiss. Ça doit attaquer vite. Et c'est dedans. Avec le contact, c'est magnifique pour Kiss de Moira. On va trouver super passe pour Jim Seymour. Il n'a pas voulu prendre. Ça ressort Kevin pour le shoot. Kevin Mendy. À trois points. Et c'est Marcus Redford qui depuis quelques minutes remonte le ballon. Puisque voilà, il peut jouer. C'est un contre un tout de suite. Rame de vitesse sans vis-à-vis. Bien sorti pour Jim Seymour. Sacré le décalage pour Béquignon. Step back extérieur à trois points. La petite horloge et le temps réglementaire. Et Marcus Redford. Edouane. Le meilleur des défenseurs. On va faire entrer Alexis d'Argenton pour sa longueur. Ça attaque fort du côté de Vitré. Oh magnifique. Hugo Béquignon qui se rattrape et qui va scorer. Noah Burel. Attaque fort dans la raquette. Il attaque avec la planche qui va aller scorer. Il a été effectué. Belle interception de la part de Marius. Et Marcus Redford. Marcus de Monté au panier. S'il sera manqué, main gauche, pour notre Américain. Cette fois-ci Noah Burel. Eh bien, ça sera dedans. Pour l'instant, c'est un match très très serré. Marius Chambres a retrouvé Jim Seymour. Bien fait, magnifiquement fait par Marius Chambres. Ça, c'est un travail important qu'on ne voit pas trop. Mais ça permet de ne pas laisser de seconde chance aux adversaires. Eh bien, Noah Burel, il a bien fait de rester sur le terrain. Béquignon qui va retrouver Milic. Ça cherche beaucoup à s'arrêter. Mi-distance. Eh bien, voilà. Pour l'instant, c'était pas ça la réussite mi-distance pour les Vitréens. Ça va venir fermé à deux. Retrouver Charlie Pontin. Se décaler pour Marcus Redford à l'opposé. Finalement, ça sera pour Kevin Mendy. À trois points. Kevin Mendy. Kevin Mendy, on va descendre sur Bali-Coulibaly. Toujours pris à deux. Morgan Durand, il est ouvert. Dans le 45, opposé. Deux, trois points de suite pour le PB86. C'est un temps nord obligatoire. Pris par le coach vitréen. La gonfle. S'arrêter mi-distance. Et scorer deux points de plus. En cas de quatrième faute, là, pour le coup, il sera sûrement remplacé instinctivement. Mais ça, c'est Jumneau qui fait le boulot dans la peinture. Main gauche avec Charlie Pontin. Qui joue son duel. Qui ressort sur Kiss. Qui vient prendre le chute à mi-distance. Et c'est dedans. Lui en revanche. On va décaler finalement là-bas. Pour retrouver dans l'axe. À trois points. De sa capacité défensive. Et bien là, il nous fait voir toute sa panoplie en défense. Charlie qui joue sur sa vitesse. Il a eu le temps de visiter. Et il va finalement remettre à Tom Yen. Et ça, c'est bien fait. Pour la Green Squad. Qui est Alain Crédule. Qui va retrouver Potion. Il s'échange. La gonfle. Ça joue très large du côté de Vitré. Aucun intérieur ne se faisait voir dans la raquette. Oh, Alain Crédule. Une nouvelle fois en déséquilibre. Qui va scorer. Très bien défendu de la part de Vitré. Cette contre-attaque qui aurait pu faire du mal à la défense. Et derrière, Potion qui dégaine à trois points. Sur Kevin Mendy, défendu par Fandley. Il va enfoncer son défenseur. Et finir avec un hoop. Main gauche avec la planche. Ça vient fermer. Il y a deux. On retrouve un chute ouvert de la part de Marcus. Et bien voilà. Le premier chute extérieur de Marcus Relford. Marcus Relford. Il a été lancé. Il faut faire attention maintenant. Bien défendu. Une nouvelle fois. Enoa Burel en échec. Oh, ça part vite. Charlie Pontin. En contre-attaque. Face à Louis Prolac. Cette fois-ci, ça tombe dedans. Pour Charlie Pontin. Kevin Mendy à trois points. Ça fait gamelle une nouvelle fois. Malikoulibaly qui sort les muscles et qui se fait de la place. Récupère le rebond et va scorer. Poit de 20. Tu ne peux pas faire de faute. Reste intelligent. Bien défendu par Kevin Mendy. Malikoulibaly qui ne pourra pas contrer ce ballon-là. Ça a bien fait les appuis décalés de Tom Yen. Prolac. Qui va retrouver Ilyik. Béquignon à trois points. Ils arrivent très bien sur le shoot. C'était en tout cas dur à décider. Charlie Pontin. Ça, c'est ses shoots. À Charlie. Bien sûr que c'est ses shoots. Charlie qui donne. Et on va retrouver finalement Béquignon. Béquignon face à Kevin Mendy. Louis Prolac. Shoot de très très loin. À trois points. Ça tombe dedans. Pour Potion. Qui va retrouver à l'opposé. Tom Yen. Bien défendu par Marcus Relfort. Ça tombe dedans. Égalisation. Attention à la grosse défense du côté de Vitré. C'est Marcus Relfort qui va tenter d'être retrouvé. Malikoulibaly, il est passé. Malikoulibaly qui va docker main droite. Pour prendre deux points d'avance. C'est pas fini. C'est pas fini. Mais Malikoulibaly a mis un coup de massue sur la tête des Bretons. Oh, il fallait pas le laisser seul. Il est venu exploser la raquette adverse. Deux secondes, six. Tout était possible. En deux secondes et six dixièmes. Il s'est pas posé de question au Bali. Il est allé martyriser l'arceau. Et là, il n'y a pas de question à se poser du côté de Vitré. Un seul choix est possible. Une réception, un shoot direct. Sûrement Louis Prolac pour le shoot. Il a écrasé ce ballon et on a fait de la compote. C'est pas possible. Et au final, victoire du PV 86. Poitiers s'impose et continue cette folle série. Ça fait désormais six. Six victoires de suite pour le Poitiers Basket 86. Invaincu en 2023. La belle série continue. Et pour l'instant, l'histoire commence à s'écrire.